Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec Constance. Il s'agit d'une version de démo du jeu qui est disponible depuis le 5 septembre 2023. Le jeu quant à lui n'est pas encore sorti et il n'y a pas de date indiquée pour sa sortie définitive. Il s'agit d'un jeu solo qu'on pourra jouer au clavier souris ou à la manette. Le jeu est indiqué comme étant disponible en français mais dans la démo on aura uniquement de l'anglais. Il nous est présenté comme étant de type indépendant, metroidvania, plateforme, 2D. On va regarder ensemble ce qu'il nous est dit au niveau de la présentation du jeu. Constance est un jeu d'action aventure en 2D dessiné à la main, mettant en vedette une artiste brandissant un pinceau, s'efforçant d'échapper à un monde intérieur coloré mais en décomposition, créé par sa santé mentale en déclin. Voilà au niveau de la présentation du jeu donc on va passer directement sur du gameplay pour découvrir tout ça ensemble. Pour ma part je vais passer à la manette. Le jeu nous conseille de jouer à la manette au début. Ok je pense que ça c'est des points de sauvegarde. On avance, on a quoi ? Une attaque. Une attaque à distance. Je pense qu'en haut c'est la barre de vie et puis la barre d'endu. Bienvenue sur la démo de Constance pour la Gamescon. Eh bonjour ici. Je suis heureux de voir un visage amical. Je suis Bertram. Peut-être que tu peux m'aider. Je cherche une femme avec des cheveux violets. Ah attends, mais c'est toi. Qu'est-ce que je suis bête ? Ils m'ont dit de te dire qu'est-ce que c'était. Ah oui, va à l'académie mais sois prudente. Le chemin est infesté avec des créatures bizarres. Elles me font peur. Bonne chance. Alors on va pouvoir tuer les créatures. Ok, elle nous laisse des cristaux qu'on va pouvoir récupérer. Peut-être pour faire des améliorations ou autre. Apparemment le décor est destructible également. Et on récupère des choses. Oula. Par contre celui-là, je vais peut-être pas me risquer à aller le prendre. Oula. Ah. Ok, je me disais, ça fait bien haut. On est sur un Metroidvania. Donc dans tous les cas, on devra débloquer des compétences qui nous permettront d'accéder à différents endroits suivant la progression du jeu. Là, on récupère les cristaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau du... Ok, on a pas de carte apparemment. Ah si, Toggle Map. Ok. Donc on a une map. Est-ce que je vais pouvoir aller le récupérer celui-là ? L'univers a l'air sympathique. Le jeu est fluide. Reste à voir au niveau du jeu un peu plus avancé, ce que ça donne. Utiliser RT. Ok. Ah oui, d'accord. Donc on aura bien besoin de... du dash. Par contre, il faut que j'essaie de les tuer en bas parce que sinon je pourrais pas récupérer le cristaux. Les cristaux. Celui-là, c'est fait. Lui, on va le laisser descendre un peu. Ok. Et apparemment, oui, les cristaux disparaissent. J'ai pas pu récupérer celui qui était en haut. Utiliser RT pour vous baisser et dâcher. Bloquer pour la démo. D'accord. Alors, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Ok. En plus, il y a des piques. Des ronces. Ouh là. Attention. Par contre, est-ce que je pourrais remonter ? J'aimerais bien aller tuer celui-là. Ok. Alors là, apparemment, à gauche, on avait un chemin. Là, c'est bloqué des deux côtés. Bloqué pour la démo et bloqué par des piques. Des ronces. On va aller là. Ok. Un cristal. Il y a des murs cachés. Donc, je me demande souvent si on en a pas encore un peu partout. Lui. Et ça. Ok. On peut dâcher dedans. Par contre, là, ouais. Le cristal, il est perdu. Le monde est sympa. C'est vraiment coloré. C'est joli. C'est agréable. Je vais juste regarder au niveau de la map. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça les sigle. Je ne sais pas. Vincent, assez toi. Ma chère académie est actuellement en construction. Entre tout ce chaos et le fait que je sois à fond sur mon travail. J'ai... Oh, mes notes. J'ai vraiment besoin d'elles pour terminer mes recherches. C'est d'une importance vitale. Tu comprends ? Alors, va là-dedans et trouve-les pour moi. Je pense que... Un de mes assistants doit savoir où elle se trouve. Mais avec ce côté sombre à l'intérieur, beaucoup de mes collègues ne sont plus, comment dire, communicatifs. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mon travail est impératif. Juste trouve mes notes. Ok, on a un save. À nouveau. Utiliser B pour peindre. Ça nous permettra d'ouvrir des portes et autres, sans doute. Attention, eux. Peut-être essayer de les tuer avant qu'ils commencent à lâcher des... C'était où l'attaque à distance. On est parti assez loin. De toute manière, on était obligé de descendre par là. Celle-là, on ne peut pas la peindre. Oula ! Alors, je ne sais pas si les ennemis repopent quand on va passer flûte d'un endroit à l'autre. La porte, là, elle doit être accessible. En peinture. Ouf ! Oui. Ok, des cristaux. Un passage ici. Ok. Oula ! Non, je pense que là, on n'a pas encore la compétence. Donc, je vais plutôt partir parce que je vois que quand on décède, on revient. Mais pas avec toute la vie. Du coup, je pense que là, il nous faudrait une compétence pour s'accrocher au point jaune. Là, on ne peut pas passer. Là non plus. Ok. Après, c'est bloqué. On doit descendre. Alors, j'hésite à essayer de les tuer ou pas parce que... Ok. J'ai eu de la chance de ne pas descendre là. Ouais, là, c'est pareil. Pour accéder, je pense, au balcon, il nous faudra la compétence. Bon, là, apparemment, on peut continuer à gauche. De toute manière, je ne pourrais pas remonter, là. Pour voyager à travers les crochets et les ennemis. Ça va nous consommer de la peinture. Donc, ça doit être les points violets. Ok. D'accord. Oh là là, ça va vraiment se transformer en pur jeu de plateforme. Attention, utiliser des compétences en utilisant de la peinture vous rende corrompu. Dans cet état, utiliser des compétences vont consommer votre santé. Attendez d'avoir le réservoir de peinture plein pour l'utiliser à nouveau. D'accord. Ça, on ouvre. En tout cas, c'est agréable parce qu'il y a un bon tuto si on comprend un peu ce que l'on doit faire, etc. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Et là, par contre... Est-ce que je peux détruire ça ? Ouais. On va descendre pour essayer d'aller là-dessus. Je ne sais déjà plus trop comment on l'active. Ok. Alors, j'ai la carte aussi. Je ne sais pas si en bas, il y avait un passage. On va continuer comme ça. Oh là 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 là. Oh, flûte, je me plante en plus. Oh là là. Ouais. Quasiment plus de vie. Ok. Ouais, d'accord. Ok, on a réussi. Ça va être chaud. Flûte. Attention, attention à ne pas crever ici. Ça va être le cas. Je pense que les sigles là représentent des... Des PNJ. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a eu tout à l'heure. Ouh là. Je ne pourrais pas remonter. Ici, je peux peut-être remonter par là. Il s'est tué tout seul, mais on ne va pas pouvoir récupérer le cristal. Ici, on a un autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense qu'on peut la... Ouais, ok. Une nouvelle inspiration trouvée. Vous pouvez équiper les inspirations à des points de méditation. D'accord. Donc là, on a ça. On a celui qui permet de récupérer toute la vie lorsqu'on médite. Et là, on aura celui qui permet de dropper plus de... Enfin, deux cristals. On aura une chance de dropper deux cristals par ennemi. Et là, on ne va pas y aller pour l'instant. Je le sens mal. En plus, je n'ai plus beaucoup de vie. Par contre, les cartes, on a du mal à voir ce qu'on a visité ou non. Elles sont peut-être un peu trop simplistes, en fait. Là, c'est fait. Ok, alors j'espère que je ne vais pas crever là-dessus. Oups, on va se dépêcher. Ah non, il y en a un autre. Ah, c'est le rip. Persévérer, back, de retour au point de méditation ou persévérer. On va persévérer, d'accord. Donc voilà, en fait, l'utilisation des cristaux. Par contre, on revient avec très peu de points de vie. Ça va nous permettre de ne pas recommencer depuis un point de sauvegarde. D'autant plus que là, il était quand même assez éloigné. Il faut que j'essaie d'en trouver un en l'état. Lui, on va le laisser. Quoique bon, les points sont quand même fort utiles. C'est bien ça le problème. Ah, et puis il y en avait un juste là. Bon, ben, on a bien fait de faire ça. Ça a évité de retourner trop en arrière. Et donc là, on devrait pouvoir équiper sa place. Ok, d'accord. On va débloquer des compétences de cette manière-là. Alors, au niveau de la carte. Ok, donc là, non. Ça, c'était le point de sauvegarde qui était indiqué. Ici, je ne peux pas peindre la carte. Ouh là. Ah, il faudra les traverser à chaque fois, celle-ci. Elle nous aspire. Flûte. Là, il y a une porte que l'on peut peindre. Ouh là. Je ne peux pas passer là. Ok. Ouh, c'est tendu quand même. En plus, on consomme de la vie. Et alors là. Ok, il va falloir passer dans celui-là. Flûte. Alors ça, c'est le genre de truc que je vais pouvoir essayer des centaines de fois avant de réussir. Ah ouais, ça nous absorbe, mais ça ne nous fait pas de dégâts. Ok. Allez, 3, 2, 1. Ah non, je pense qu'il faudrait s'arrêter au milieu. Non, est-ce que ça va nous aspirer ? Comment on le bat, celui-là ? Ça, c'est quoi d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut le peindre là, non ? Comment on va le passer, celui-là ? Comment on va le passer, celui-là ? Ah d'accord. Ok. Bon, j'ai compris. Flûte, il faut que j'arrive bien à me mettre dans le flux. On va attendre de récupérer un peu la peinture. Trop tard. Ah, flûte. J'ai consommé de la vie en plus. Ah, ça nous remet la cool. Par contre, là... Par contre, là... Ok. Alors, où est-ce qu'on se trouve ? Ouh là là, voilà à nouveau celle-ci. Ah, j'ai quasiment plus de vie. Attendre que ça se reconstitue. Lui, est-ce qu'on peut se le faire à distance ? Trois coups. On a récupéré toute la vie. Je ne comprends pas bien. Par contre, ça c'est quand on tue un ennemi ou je ne sais pas. Ah, d'accord. Là, elle nous a lâché les deux cristaux grâce au talent qu'on a trouvé. Alors là, on pourra aller à droite. Ah, alors là, c'est le vidin. Ok. Nouvelle inspiration. Qu'est-ce qu'on a ? Nos attaques auront une petite chance de faire des critiques qui doublent les dégâts. Ok. Par contre, là, j'imagine qu'on doit retourner en arrière. C'est parti pour l'enfer. Attention, on utilise de la vie. Ouais, c'est bon, on a réussi. Ok. Il y a du monde qui nous attend. Il ne faut pas le toucher ainsi. J'ai bien envie de les laisser, ceux-là. Là, on aurait... C'est bizarre. Ça nous indique comme si on pouvait monter, alors qu'en fait, non. Ok. Il va falloir traverser. Ok. Ouh, alors, attendez, parce que là-bas, on pouvait monter. D'un seul coup, on se retrouve là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez, tu dégages. Ouais, on pouvait traverser, par contre, sur le côté, là-bas. Donc, j'aurais bien été voir ce qu'on avait. Mais j'ai peur que ça le fasse repop. On tentera. Il n'a pas l'air si difficile. Oh. C'était quoi, ce que je voulais faire ? Non, c'était là, au-dessus. Voilà. Ah, bloqué pour la démo. Super. Est-ce qu'il a repop ? Non, c'est bon. Ah, il est là. J'ai l'impression qu'il va rester jusqu'à ce qu'on le tue. Oh là, la pièce, elle, au milieu. Je pense que là, je vais essayer d'éviter un peu le truc. Oh là, je l'ai tué à distance. Yes. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? C'est ça que je ne comprends pas, là, les points. On ne peut pas les peindre. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. J'aimerais bien surtout retrouver assez rapidement un moyen de sauvegarder. Ouh là. Ah oui. Soit on peut passer en dessous à gauche. On va passer par là. Ah ouais, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Allez, ça dégage. Ouais, donc c'est au niveau de la carte, ce n'est pas bien précis là où on se trouve. Ah oui, il y avait ça, là. Comment on peut faire ? Je ne peux pas remonter ici. D'accord, il y aura eux à tuer. On va essayer de les faire. Ah, je peux attaquer comme ça. Ok. Le problème avec ce type de sujet, là, c'est que potentiellement, je vais perdre plus de vie à essayer d'aller prendre le truc. Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Mais on va quand même le faire, tant qu'oblige, à nouveau. Ah bon, ce n'est pas ça. Ok. Flûte. Et d'ailleurs, on peut se téléporter sur les ennemis également. J'ai oublié ça. Il ne doit plus lui rester grand-chose en vie. Voilà. Donc nous revoilà ici. On va descendre là. Et il faudrait passer dans le trou. Comment on peut faire, là ? Ça nous met ici. Ok. Ah, elle, elle est toujours là. Non, ce n'est pas par là. Je pense que j'étais obligé de descendre. Ça, on a été. Donc c'est peut-être plutôt dans celui-là. Ah non, les piques nous touchent. Et on n'a quasiment plus de vie. Ok, c'était comme ça. Alors, on a une nouvelle inspiration. Qui va faire quoi ? D'accord. Lorsqu'on fera des dashes dans l'air, on va envoyer des projectiles de peinture qui vont faire des dégâts modérés. C'est vrai qu'on retrouve absolument une statue, là. On pourrait essayer de retourner prier à celle qu'il y a en dessous. Il y en a une là-bas également, mais ça fait loin, quoi. Non. Je n'ai plus trop de vie, en plus. Ouais, ça m'a l'air d'être un pur enfer, là, en haut. J'aimerais bien plutôt trouver un endroit où on pourrait faire un save, tout simplement. Qu'est-ce que ça nous indique, ça ? Je ne sais pas. Il y en a une qui est en haut, là, pour sauvegarder. Ça vaudrait le coup d'essayer d'y aller sans se faire tuer sur le chemin. Donc, je vais peut-être essayer d'éviter, là, plutôt. Ah, voilà, parfait. Et on va pouvoir, en plus, équiper nos inspirations. Celle-ci qui va faire des dégâts de dash et des chances de critique. Alors après, pourquoi est-ce que ça... Ah, d'accord, on doit choisir... On va devoir choisir... Si j'enlève ça... Ah, on peut les placer, d'accord. Attendez, comment il est fait ? Celui-là, est-ce que, de toute façon, j'aurai la possibilité ? Non. Je dois, dans tous les cas, en enlever un petit. Donc, j'ai plutôt envie d'essayer d'enlever le dash. Et alors, mettre les deux autres. Celui-là, on va le mettre... Non, celui-là, je veux l'enlever. Remove. Celui-là, on va le mettre là pour l'instant. Pour mettre ça là. Et alors, le globe. On va le mettre là. Ce qui devrait... Ok. Voilà, je pense que le dash, c'est moins intéressant que les dégâts critiques. Là, on retournera en arrière. On va essayer d'aller voir ce que c'est, là, au milieu. Une espèce de roi. Est-ce que c'est un boss ? Il faut que je remonte. Ah oui, et puis en plus, ça ne met pas vraiment de pose. Ok. Voilà, on était là. C'est tout en bas, apparemment, la porte. Là, on y est. Ok, j'ai bien l'impression que ça va être ça. Combien de fois est-ce que je t'ai dit d'arrêter ça ? Qu'est-ce que tu essayes de faire ici ? Tu n'es pas en contrôle, ma fille. Je le suis. Peut-être qu'une démonstration te remettrait en place. Ah oui, ça va encore être un truc de fou. Des attaques ainsi, ok. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que j'essaye, de me projeter dedans ? Ah oui, ok. J'ai sauté trop tôt. Je pense que là, c'est plutôt qu'il faut que j'utilise ça quand il va faire ça. Oh my god ! Quasiment plus de vie. Il est où ? D'accord. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à lui et le taper ? Ah oui, ça. C'est ça que je me prends à chaque fois. Flûte. On y était presque. Back to meditation. On va back to meditation pour récupérer tous les points de vie. Et on va retourner le voir. En essayant de ne pas perdre de points de vie sur la route. Ok, on a récupéré. Je pense que là, le mieux, c'est de foncer, en fait. Sans trop se poser de questions. On est où, là ? Ah, c'était l'écran, le niveau au-dessus. Ah oui, en plus, je dois tout retraverser. On va pouvoir se soigner, puisque là, il y aura le point. Ah non. Est-ce qu'il est là, non plus ? Ok, donc l'entrée, ce sera là, pour aller au boss. Et nous, on va aller se soigner. Est-ce que c'est là ? Oui, voilà, c'est là. Et ensuite, on descend. Attendez, c'est quoi ? Ça, ça nous recharge, quoi ? Ah, on aura une boule. Alors, attendez. Je pense que c'est un soin. Alors, comment on le lance ? Par contre, je ne sais pas. J'essaierai dans la hâte du combat d'essayer de lancer ça en appuyant comme un possédé sur tous les boutons. J'ai du mal à le toucher, le cochon. Ok. Flûte. Ça, il faut que je les réussisse à chaque fois. Sinon, ça ne va pas être bon pour la suite. Ok, j'ai soigné. J'ai déjà utilisé le soin. Dommage. Oh là là. Ça, je joue vraiment à pas grand-chose. C'est ça que je n'arrive pas à passer, là. Non. Je n'ai pas l'impression que ce soit on puisse dasher dedans. Il faut bien que je pense à recharger aussi. Recharger la potion de vie. C'était là. Ok. Je ne comprends pas comment on passe à travers son nuage, là. Peut-être que je devrais utiliser les boules, en fait, pour passer par-dessus lui. Je pense que je vais tenter ça. Ok. Flûte. Après, il a peut-être une deuxième phase. Ouais, je pense qu'il faut utiliser ça pour passer au-dessus. Sauf que moi, je n'arrive pas à le faire. J'ai pris le soin à la hâte. Allons ça. Ok. Voilà comment il faut faire. On n'a plus trop de vie. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Ah bah, voilà les fameuses notes. Vous avez trouvé les notes de Vincent. Retourner vers lui les rentes pour terminer la démo. J'espère que je ne vais pas prendre un dégât sur la route et devoir refaire le combat. C'était par où, d'ailleurs ? C'était par où, d'ailleurs ? On va pouvoir prier. Enfin, prier. récupérer la vie. Je vais peut-être essayer d'équiper le dash simplement pour voir ce que ça donne. Ça, on déséquipe. Voilà. Celui-là, on l'équipe. D'accord. Et ça envoie des attaques. C'est pas mal. Ah bah, il est là en plus, Vincent. Ah, c'est toi à nouveau. Tu as trouvé mes notes. Tous mes remerciements. Dès que les constructions ici seront terminées, n'oublie pas de nous rendre visite, d'accord ? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez terminé la démo Gamescom de Constance. Merci d'avoir joué. 38 minutes. Et puis donc, on pourra retrouver la démo. Et puis le jeu, si vous souhaitez le mettre en liste de souhaits sur Steam, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. J'ai trouvé que le jeu était super sympa. En tout cas, j'aime beaucoup l'univers. Ce qui me dérange un petit peu, on va dire, c'est le côté quand même très très plateforme qui peut parfois être frustrant pour moi, étant donné que je suis complètement nul là-dessus. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Et alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut ! Sous-titrage ST' 501